coucou tout le monde et bienvenue sur mon live ici psychose et on se retrouve donc pour du ff14 real reborn alors ça va être un stream tranquille je vais vous montrer quelques trucs alors ça va peut-être passer voilà je vais vous montrer quelques trucs dessus que j'ai découvert ce moment je me suis acheté le jeu j'ai craqué jeu le jeu est vraiment bon donc j'ai décidé de jouer un petit moment donc vous voyez par rapport à la dernière fois j'ai un petit peu avancé je suis nouveau 19 bon j'ai pas j'ai pas rejetant que ça parce qu'il ya tellement de trucs à faire que que je prends mon temps on va dire et donc voilà je vais vous montrer un peu différentes choses aujourd'hui les métiers peut-être ça dépendra du temps qu'on a pas du temps que ça prendra parce que le temps passe vite sur ce jeu sans qu'on s'en rende vraiment compte alors on essaiera de faire un peu des métiers un donjon ça serait bien mais alors là c'est pas dépendre pas trop dépendant de ma volonté et puis on y est on ira un peu se balader par ci par là quoi alors premier chargement a toujours un peu long mais une fois une fois qu'on est danseront en n'hésitez pas si vous voulez voir aussi quelque chose de spécial sur le jeu n'hésitez pas à le dire avec plaisir j'essaierai de montrer alors quand on se connecte on a des recommandations de quête à faire dans le coin donc là on nous propose des missions aléatoires et aider donjon donc pourquoi pas de toute façon on va aller faire un donjon alors au niveau de la quête principal alors je vais pas spoil ni rien pour ceux pour ceux qui veulent de toute façon c'est long enfin c'est je vais dire raconter tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois je louperai forcément des choses donc c'est aussi bien alors on va aller faire un donjon parce que j'en ai besoin pour la quête principale quand même donc on va y aller alors vu que j'ai déjà été devant je peux m'inscrire dans le donjon où je veux à partir de deux alors attendez il faut que je retrouve parce que j'ai encore du mal à partir de cet écran c'est le il faut que je me rappelle donc voilà là on a les opérations de guildes qui sont vraiment des petites séquences en groupe de 4 enfin pour l'instant j'en ai vu que de 4 ça peut ça montera peut-être plus mais ça dure environ entre 5 et 10 minutes donc j'en ai plusieurs il ya souvent un boss à tuer on va dire et les donjons les donjons que j'ai commencé récemment puisque les trois donjons là on doit les faire pour la quête principale et donc moi je dois faire le troisième donc voilà je vais m'inscrire participer voilà alors je me suis enregistré dans le dans la file d'attente et maintenant je peux aller faire ce que je veux en attendant que le groupe le groupe soit complet alors c'est un peu pour le moment c'est le seul défaut que j'ai remarqué sur le jeu je vais vous montrer c'est vraiment le seul pour l'instant et c'est un petit défaut puisque vous allez voir alors c'est pour attendre pour les donjons vous voyez là je suis en je suis donc le seul sinon je suis un dps alors pour un donjon en général donc il faut un tank un healer et deux dps et voilà c'est le délai d'attente pour les petits level pour les donjons et bah c'est bien long là c'est marqué 24 minutes alors si j'ai décidé de mettre directement d'entrée de jeu dans la file d'attente c'est qu'en général c'est plus une heure que 24 minutes je vous le dis direct donc on va attendre un moment mais vous allez voir que oui certes c'est un défaut parce que effectivement on attend on attend énormément de temps mais c'est un défaut on va dire bah qui il est plus ou moins caché par le fait que on a énormément énormément de choses à faire en attendant donc on va aller faire quelques trucs j'ai je vais essayer de d'apprendre le d'apprendre le minage on va essayer ça donc je vais aller envoyer un peu se balader un peu partout dans la ville voilà c'est pas ma ville de départ que la dernière fois d'ailleurs je peux vous montrer alors je sais plus non voilà c'est hulda hulda donc une ville assez on va dire que c'est un peu la ville alors même si c'est pas vraiment le bon mot mais c'est un peu la ville industrielle qui s'est bâti avec le avec la richesse du minerai dans le coin donc c'est pour ça on va éliminer je n'ai jamais fait un vu que là il faut attendre on va on va essayer de découvrir des choses je pense que si je vais à tannalan tannalan centre je devrais trouver d'ailleurs avant de me tp j'aurais pu regarder directement dans les j'étais carnet de récolte enfin pour tous les métiers on a des informations alors pour les pour la récolte par exemple je vous montrais c'est là normalement voilà pour la récolte alors il ya pour le tout ce qui est coupe de bois ou récolte de végétaux et j'ai l'extraction de minerai j'ai pas encore l'extraction pierre mon avis faut être au dessus du niveau 10 comme pour là comme pour j'ai un peu du mal comme pour le bois alors donc pour le minerai non je me suis trompé je vais là alors il ya au central bassin des épinés donc c'est bon il faut que j'aille au bassin et normalement je devrais trouver du minerai alors le problème auquel bassin c'est au sud là donc on va y aller tranquillement et on va s'équiper de la bonne classe parce que oui les métiers font office de classe enfin il ya des tenues pour chaque classe voilà j'ai débloqué donc toutes les classes là récemment même si j'ai pour la plupart j'y ai même pas touché alors le mineur où que c'est que j'ai mis ça j'ai mis ça alors on s'équipe de la tenue alors je suis niveau 1 mais on a des skills propres pour donc pour chaque métier là par exemple vous voyez j'ai prospecteur vous pouvez repérer les filons de minerai et les carrières ils sont également indiqués sur la carte alors je vais utiliser et hop là sur ma petite carte directement il ya des bas il ya du minerai qui apparu enfin des filons en tout cas et du coup j'ai plus qu'à les prendre ah c'est pareil on peut choisir ce qu'on veut mais on a un pourcentage de chance de réussite alors moi ce dont j'ai besoin c'est beaucoup de minerai je vais vraiment faire que du minerai d'ailleurs j'en ai déjà pas mal on va pas du coup récolter beaucoup et donc voilà comment ça se passe pour les métiers de récolte par contre il ya plus de musique je ne sais pas pourquoi des fois la musique s'arrête au début ça monte rapidement à les métiers alors au fur et à mesure moi j'aime j'ai passé je crois deux n'en tête pas deux heures serait exagéré mais plus d'une heure ouais plus d'une heure à couper du bois et honnêtement les niveaux après on met en met pas mal de temps mais ce qui est intéressant est ce que j'aimerais bien vous montrer vite fait là c'est qu'on va débloquer de plus en plus de de plus en plus de skill pour le métier en question et ça va rendre le métier très intéressant parce que là là on est d'accord là on n'a que on n'a que ça bon qui est très très pratique mais il m'a il m'apporte rien quoi je là je mine en mode en mode no brain mais après il va falloir que je fasse des choix alors on va voir si j'augmente assez vite là si j'augmente pas assez vite je vous montrerai je vous montrerai par rapport au métier de botaniste qui est la coupe du bois et la récolte de végétaux parce que là j'ai déjà j'ai déjà pas mal avancé je dois avoir sept ou huit skills différents alors à choisir entre les entre ceux qui me sont utiles à chaque fois suivant la situation vous voyez j'ai pris un level et les pourcentages ont augmenté aussi alors pourquoi je récolte du minerai bah tiens j'ai débloqué un fait on va voir oui ça fait déjà sept minutes qu'on attend on est toujours tout seul c'est vraiment au début c'est et ça je pense que c'est que pour les premiers niveaux un jeu parce que il ya énormément de monde à hier hier sur mon serveur je me suis connecté le serveur était plein donc j'ai eu une mini file d'attente il était était à peine plein on va dire du coup j'ai attendu 10 secondes pour entrer sur le serveur mais je me suis mis en file d'attente direct pour un donjon j'ai attendu autant de temps c'est c'est que le serveur est plein il ya du monde c'est juste que pas pour les petits donjons forcément il n'y a pas beaucoup de monde qui les fait pas beaucoup nouveau et et vu que un donjon ça prend quand même une demi en de moyenne pour les premiers sur ce que j'ai remarqué à peu près donc ouais y'a pas je pense qu'il vaut mieux être dans une dans une dans une guilde enfin je sais plus comment ils appellent ça dans le jeu c'est une je le savais en plus c'est une compagnie libre voilà ça c'est ça fait office de guilde dans le jeu alors j'ai 108 minerais j'ai on va aller jusqu'à 150 après on retournera en ville pour faire pour transformer ce minerai on va voir un peu comment parce que bon là on voit un peu comment le le métier de récolte fonctionne mais plus intéressant je pense c'est comment un métier de fabrication fonctionne donc pour l'instant continue un petit peu ça je pense que niveau 3 je débloque un petit skill ça ne devrait plus trop tarder bah tiens prochain minerai je pense voilà gain de niveau et voilà géologie alors qu'est ce que c'est vous pouvez repérer le filon de minerai ou la carrière le plus proche ils sont également indiqués sur la carte donc ça c'est quand quand on est loin du minerai on utilise ce skill il nous montre vraiment le plus près il apparaît sur la map alors là je vous montre après on va on va finir le gisement là alors là le skill en lui-même il n'a pas trop d'utilité pour pour la situation où on est parce que on a déjà un spot vous voyez que ça rip up assez vite moi j'ai remarqué en métier de récolte en tout cas sur les ressources basiques suffit d'un spot de quatre et on peut on peut naviguer entre les quatre hein le temps qu'on récolte ça rip up quoi alors je disais que là le ski n'a aucun intérêt parce qu'on est proche du minerai donc on sait où il se trouve mais par exemple si on si on serait bas bas loin bah il suffit d'utiliser ça puis si on a ne serait-ce que un sur la map il nous le montre la direction c'est très pratique donc pour l'instant effectivement on débloque pas des skills vraiment vraiment utile et propre pour la pour la récolte c'est il ya des il ya des activables qui utilisent ces points de récolte classe et donc il faut jongler pour préserver ses points de récolte et que c'est ça je vous montrerai plus tard parce que l'attention je peux pas vous le montrer bon je vais vraiment arriver à 150 et puis après alors comment marche l'exp quand quand on fait ce métier alors suivant le niveau de la ressource je vous montrer ce qu'il apparaît voilà il apparaît là alors là je mine de la ressource niveau 1 donc vu que je suis niveau 3 ça me donne pas tant d'ex que ça mais quand je fais en chaîne voyez la chaîne 1 chaîne 2 ça veut dire que j'arrive à récupérer à chaque fois parce que j'ai 97% de chance et vous voyez en bas à gauche j'ai de base quand je récolte un minerai de cuivre c'est 28 28 points d'exp mais quand je fais une chaîne vous voyez je passe la deuxième fois c'est 29 3 troisième fois c'est 30 la dernière fois qui donne la plupart du temps un gros bonus c'est 33 alors que par exemple là c'est 28 28 points d'exp si je passe sur une une ressource niveau 3 et bas au lieu de 28 ça me donne 35 alors là j'ai le petit bonus je sais pas c'est combien de base on va essayer pour voir parce que là c'est avec le bonus donc c'est pas très représentatif alors de 28 je passe à à 32 voilà donc à quand même différence et il ya des grosses différences après un des plus grosses différences parce que bon là c'est vraiment juste les premiers niveaux bon j'y suis bientôt à 150 là hop 141 ok encore 3 3 gisements puis on est bon allez des fois il a du mal voilà ah bah je suis passé niveau 4 j'ai même pas vu mais bon effectivement on avance alors là j'ai quelque chose d'intéressant c'est comme voilà alors c'est comme ouais alors là je peux utiliser des points de récolte dès que je suis sur le le filon en question quand j'utilise le vos chances de récolter un objet sont augmentés de 5% sur le filon uniquement donc regarder par exemple là je suis à 96% je l'utilise et je passe à 100 d'ailleurs voilà je suis à 100 partout mais ça m'utilise les points de récolte qui ça se régénère au fil du temps alors c'est assez rapide les cinq points mais par exemple si on enchaîne vous voyez là par exemple si je cours si je 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 j'arrivais pas 400 pour cela donc même un petit skill comme ça je pourrais pas l'utiliser si je forme tout le temps tout le temps faudra le laisser laisser les points revenir donc là je suis à 153 donc ça me convient on va on va rentrer et on va essayer d'augmenter un petit métier de fabrication chose que je n'ai encore même pas fait mais je sais lequel on va essayer j'ai envie d'augmenter l'orfèvre alors faut que j'aille sur place donc on revient en ville coucou wacha ça va bien alors on va aller à la guilde d'orfèverie guilde d'orfèverie hop donc c'est tout droit on va voir où que c'est qu'on en est au niveau de alors oui je suis toujours tout seul ça avait 15 minutes ça c'est vraiment le point négatif du jeu il faut être la bonne classe moi j'ai malheureusement j'ai pris dps j'aurais pris il ou quoi et bah je pense que j'aurai je passerai beaucoup moins de temps alors je passe en coup de vente de temps en temps mais j'écoute ouais bah t'es au taf et pas de souci bah moi ça va bien ça va bien on continue un petit peu on découvre donc vous toujours quelques petits trucs sur sur ff14 hein alors on va changer de tenue pour passer alors on refait elle est là la tenue donc voilà alors qu'est ce que je peux faire pour l'instant c'est là c'est le menu là alors il faut des lingots des fragments de ceci à l'anneau en cuivre ça se fait avec bon ça va j'ai besoin de pas mal de de cuivre donc on va on va commencer par faire du cuivre pas mal même d'ailleurs on va faire je sais pas une vingtaine de lingots voir ce qu'on peut faire avec je suis passé niveau 2 avec la petite musique alors au début c'est très basique le le craft mais au fur et à mesure des niveaux ça va devenir de plus en plus complexe puisque là là je fabrique sans réfléchir en même temps c'est que du lingots de cuivre j'ai envie de dire on essaie de passer niveau 5 serait bien comme ça on irait faire une petite quête de métier ce serait l'occasion de vous montrer tous les cinq level quel que soit le métier même quelle que soit la classe classe de combat ou de magie on a une quête une quête alors on a un pourcentage de chance apparemment qui est de 1% de faire un lingot de cuivre de haute qualité c'est effectivement il ya plusieurs bah il ya la qualité normale et la haute qualité qui nous permet bah par exemple plus on a de matériaux de haute qualité alors niveau 3 j'en ai 9 non attend j'en ai combien des lingots ça va bien que tu me le dises 11 ok bah plus on a de matériaux de haute qualité plus on fera de l'équipement avec des meilleures stats etc les impressions sur le jeu bah elles sont excellentes le pv est énorme honnêtement bah honnêtement il ya il ya aucun il ya rien à dire là dessus il ya de quoi faire les métiers c'est énorme aussi alors même si pour l'instant j'ai j'ai fait beaucoup de quêtes en ville et tout je le temps de prendre toutes les classes et tout ça m'a pris du temps j'ai pas fait tant que ça les métiers mais ça a l'air juste énorme la la quête principale et les est plutôt ça est plutôt sympa sans être exceptionnel elle se suit bien et puis l'ambiance final fantasy quoi pour les fans franchement faut vraiment je pense faut pas passer à côté de ce jeu quoi le seul truc que j'ai vraiment mais alors pour le coup vraiment pas pu tester sur ce que j'aime bien j'aime bien faire c'est le c'est le pvp alors je sais pas du tout ça se trouve ni rien je pense qu'il faut avoir un certain level parce que j'ai rien trouvé il ya ça alors que je sais qu'il ya une rubrique pvp mais sinon pour le reste c'est tout bon on les donjons et tout c'est sympa même si pour l'instant un peu trop facile mais bon c'est les premiers alors j'en ai combien voilà j'en ai 20 alors qu'est ce que je peux faire avec on va essayer de faire du bassa par exemple ou ou si j'achète du cuir et des anneaux à bas ok il me faut beaucoup de beaucoup de cuivre alors on va faire des gourmettes du coup il me faut des anneaux en cuivre que j'ai fabriqué bonjour ton coucou à toi alors bon niveau 4 on y est bientôt on a les donjons la quête principale t'emmène dessus bah là d'ailleurs je veux faire un donjon je me suis mis en en fil d'attente pour pouvoir continuer ma quête principale donc elle t'y emmène automatiquement dessus au bout d'un moment level 18 et t'as pas encore de donjons t'as fait énormément enfin c'est un peu ouais quoi que moi j'ai peut-être comment moi je crois que je niveau 17 j'ai eu mon premier donjon et pourtant je suis du genre à faire à spammer les tout ce qui est secondaire donc t'as encore du plus spammer que moi du coup tu devrais vraiment euh non là je suis niveau 4 en orfaire c'est pas ma classe de combat et putain du coup y'a pas de là je suis juste en attente de donjon je me suis inscrit en tant que maître d'ast où je suis niveau 19 en tout cas watcha tu devrais vraiment pas tarder à tomber dessus on va passer niveau 5 ah moi aussi j'en ai fait pas mal c'est pour ça je suis un peu j'ai quand même étonné que tu sois pas encore tombé dessus mais du coup tu dois vraiment être tout proche alors vous voyez j'ai débloqué plein de plein de nouveaux plein de nouveaux euh de nouveaux craft parce que je suis niveau euh je suis passé niveau 5 j'ai débloqué ceux de 6 à 10 alors par exemple pour une boucle d'oeil en cuivre il faut des pieds aiguisés et tout ça alors on va me faire on va faire les petites euh non avant de faire quoi que ce soit on va aller prendre la quête elle va sûrement le maître de la guild va sûrement nous demander de craft quelque chose en particulier je pense voilà de fabriquer quelque chose donc on va voir sur des gorgerins en cuir j'en voudrais 3 cette fois on va voir des lingots de cuir des fois je me perds un mois je me suis enfin ça dépend quel type de quête tu fais moi je suis vraiment les quêtes dans les régions et euh euh bah une fois que tu es planté dans une région elle t'envoie elle elle te laisse dans la région donc je trouve que plutôt c'est de ce côté là c'était pas mal ah c'est ça c'est ça qui veut alors j'ai un cuir il faut que j'en refasse 2 du coup je vais acheter un cuir un cuir un cuir non j'ai toujours pas rejoint de compagnie ça euh j'ai serré ça assez vite c'est vrai que ça m'intéresse pour voir les options alors un cuir hop alors on va je vais même en acheter 3 en fait je vais faire les 3 viens hop donc on va essayer alors j'ai ce qu'il faut pour le faire ah non il faut un truc de haute qualité c'est ça alors alors augmenter la qualité des objets de fabriquer des objets d'autres qualités probabilité de synthétiser un objet d'autres qualités est déterminé par le pourcentage de haute qualité ok donc alors c'est quoi ce skill là ? la qualité de la synthèse augmente au détriment de la solidité et j'ai un taux de réussite dessus ok donc on va essayer donc ça a cassé ça part ici ah d'accord c'est juste pour augmenter la qualité là ah ça c'est intéressant ça par contre j'ai fait le con je crois ouais j'aurais même pas de quoi finir génial la synthèse échoue et bien sûr j'ai perdu les matériaux ok bon ça devient intéressant voilà bon on va acheter quelques cuirs du coup 5 cuirs bon le pour ce qui est du du cuivre j'ai ce qu'il faut donc là j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi quand je craft déjà alors on va continuer sur les gorges parce que c'est ce qu'il me faut du coup là je j'ai deux barres j'ai la barre de qualité et la barre de progression la barre de progression je l'augmente avec le premier skill la barre de qualité avec le deuxième mais ça m'utilise chaque skill m'utilise de la solidité et quand j'arrive à zéro ça plante enfin c'est cassé donc là ce que je peux faire c'est augmenter peut-être deux fois voilà j'ai 4% de chance que mon craft si je le réussis là il soit de haute qualité alors on va essayer de le finir forcément ça a cassé haha putain allez hop on recommence alors là je suis ouais d'accord bah là ce sera pas génial j'ai même pas de quoi augmenter la qualité enfin pourcentage ouais j'ai un taux d'échec assez élevé allez hop on va prier ouais bon pour l'instant mes pourcentages sont assez faibles donc c'est pour ça que au niveau du alors je vais refaire des lingots parce que j'en ai besoin je vais encore faire un un gorge ah là je peux tiens on va essayer de faire des lingots de haute qualité enfin on va essayer de voir jusqu'où on peut monter 10% 10% de chance bon on a très peu de chance pour l'instant de tomber sur un sur de la ressource d'autre qualité mais il y a dans le jeu il y a notamment alors même pour craft le comment dire j'en trouve plus mais je ne trouve plus mes mots pour craft la tenue est important parce qu'il y a des stats augmenter pour plus de réussite la vache il déconne pas bon voilà on va en faire un dernier et je pourrais finir la quête bon 2% de chance voilà c'est bon alors j'ai ce que je veux on va aller rendre la quête où est ce qu'ils sont voilà on va aller on va aller on va aller une meule d'amateur à quoi ça sert un outil secondaire alors là j'ai gagné pas mal de choses et j'ai le choix bon je vais prendre je vais prendre ça allez hop c'est parti ok je suis passé niveau 6 en orfèvre alors je suis toujours tout seul pour mon donjon ça m'inquiète un petit peu euh qu'on ait même pas trouvé un autre dps ça c'est curieux quand même ça déclasse dps bah bon on a pas d'autre choix que d'attendre j'espère que je pourrais au moins vous montrer un donjon ça serait bien et puis moi ça serait ça serait bien à titre personnel que j'avance dans ma quête ça c'est vraiment le point faible hein le point négatif le seul que j'ai trouvé à ce jeu c'est le temps d'attente pour les donjons bas level ils sont horribles voilà je suis en milieu d'après midi aussi y'a pas tant de monde que ça mais euh en soirée c'est la même hein c'est très long aussi mais d'ailleurs j'ai même pas remarqué mais j'avais fait un lingot de cuivre en en haute qualité de haute qualité j'ai jamais réussi alors je vais m'équiper euh comme ils m'ont dit alors déjà j'ai gagné ça contrôle plus suite alors voilà je vais vous montrer les attributs alors pour l'artisanat euh alors pour il y a le craft alors pour le craft pas la récolte hein mais juste le craft il y en a deux importantes c'est l'habilité et le contrôle l'habilité ça augmente ça influence la progression réalisée lors d'un tour d'une synthèse quand on l'a réussi et le contrôle c'est influence la qualité réalisée lors d'un tour de synthèse alors donc là je vais avec mes mes nouvelles chaussures je viens d'augmenter euh euh la qualité donc dès que j'ai réussi de la qualité euh j'aurai plus de qualité donc voilà et je vais mettre mon truc secondaire qui m'augmente un peu de un peu des deux même beaucoup des deux ça c'est très bien la meule d'amateur bah du coup c'est très bien ça là vous allez voir tout de suite la différence si on va faire un un petit craft on va continuer alors déjà je vais remplacer ma tenue par l'actuel et je vais la je vais la changer de place changer le numéro mettons 3 voilà comme ça je m'y retrouve plus facilement alors on va craft le lingot vous allez voir la qualité normalement j'aurai plus de chance euh à part ces saloupes ok ok c'était très minable comme essai ça et on retente et mais décidément ah j'ai pris 4% d'un coup hein quand ça réussit alors c'est bizarre ça réussit moins qu'avant après alors soit je me troll soit j'ai mal fait quelque chose c'est pas possible c'est pas possible pourtant le skill n'a pas changé j'ai toujours euh c'est très bizarre bah arrête de me troller le jeu ah décidément bon bah je pourrais pas vous montrer de la super qualité allez on y croit ce coup ci ouais voilà de 10 je passe à 12% de chance d'avoir euh de la haute qualité alors bon bref voilà pour les métiers hein à peu près comment ça se passe euh je suis en train de regarder alors le problème c'est qu'en attendant bah en attendant le donjon faut s'occuper est-ce que je vais aller faire des petites quêtes je crois que je vais aller faire ça hein j'allais faire des quêtes en attendant alors je cherche un peu n'importe quoi alors que je voulais juste ça voilà ah oui euh j'ai des gants mauves enfin ma tenue euh dans l'ensemble est ridicule mais bon on fait avec ce qu'on a hein alors je sais où c'est que j'ai des quêtes de mon level euh on va y aller d'ailleurs alors faut que je me souvienne on va on va monter alors je suis 19 euh 19 3k hein je suis bientôt au niveau 20 en en maître d'aste ok c'est bon je me suis retrouvé alors je vais prendre un aéronef pour aller dans euh dans l'autre ville qui est un peu euh la ville euh portuaire euh alors je sais plus comment elle s'appelle la ville euh on va le voir tout de suite d'ailleurs donc il faut aller à l'aérodrome on va pas l'utiliser au début du jeu l'aérodrome mais au bout d'un moment dans la quête principale bah on va pouvoir se balader comme ça alors la ville en question où on va aller c'est l'IMSA le MINSA voilà c'est ça donc on achète un billet et puis bah on ça nous envoie directement euh dans la ville qu'on veut alors on peut naviguer entre les 3 grandes villes euh 3 grandes villes du jeu donc où il y a euh bah c'est dans chaque ville où il y a euh où on va trouver les maîtres les guildes différentes et quand on fait donc les 3 les 3 villes de fond en comble on peut euh donc débloquer toutes les classes et tous les métiers du jeu un petit chargé un petit chargé ah ma tenue est vraiment affreuse hein et encore j'ai j'ai enlevé le enfin on a le droit de montrer ou de cacher le casque moi je l'ai caché c'est que ça fait encore euh encore plus bizarre donc nous voilà à l'IMSA le MINSA une ville portuaire alors je regarde de temps en temps où c'est que ça en est à recherche pour le donjon et vous voyez hein ça fait 41 minutes que je cherche et je suis tout seul alors qu'il y a du monde quoi mais en bas level pas tant que ça je pense que le mieux pour ça ça serait que je rejoins une euh une compagnie libre hein chose que je ferais assez rapidement donc moi je vais aller là ok d'ailleurs je peux utiliser ce moyen de transport je connais pas mal la ville euh c'est vers la guilde de pêche que je donne TP alors la pêche est un métier de récolte vraiment excellent mais bon je vais pas vous montrer tous euh tous les métiers comment ça fonctionne mais alors j'ai essayé enfin moi qui suis fan de pêche dans les MMO ça m'a ravi ça m'a ravi alors voilà là je suis dans une zone euh à peu près de mon level enfin maintenant vu que j'ai pris un ou deux level depuis ouais voilà c'est des quêtes par exemple niveau 16 là moi je suis 19 je suis un peu au dessus mais bon ça se passe comment la pêche en fait bah il y a euh alors dans chaque région on peut pêcher des en fait il faut découvrir où on peut pêcher les poissons au début on a aucune info dessus euh si je retrouve mon carnet parce que j'ai pêché qu'à un endroit voilà carnet de pêche euh on a toutes les régions voilà on a toutes les zones où on peut pêcher par exemple là où je suis euh on peut pêcher mais alors voilà j'en ai aucune idée alors déjà je sais pas où sont les points de pêche faut les découvrir bon c'est là où il y a de l'eau on est pas on est pas débile non plus euh mais par exemple alors moi j'ai pêché euh à Limsa Lominza euh voilà j'ai pêché là alors voilà la zone de pêche à Limsa Lominza bah vu que c'est un port hein c'est un peu toute la ville et vous voyez j'ai découvert euh que 4 poissons sur les 9 alors je pense que les autres c'est euh sous un autre temps euh puisque la météo influe ou alors euh peut-être de nuit je sais pas j'ai pas je me suis pas encore trop attardé dessus euh ou alors il y a peut-être aussi un rat hein dans le tas je ne sais pas mais euh du coup suivant le spot alors déjà il faut découvrir les spots et après il faut découvrir euh ce qu'on peut pêcher dans le spot en question alors là il y a un petit euh bon ça c'est un truc de euh une escorte j'aime pas trop je vais laisser bah là si si on trouve un un point d'eau je vous montrerai bah au port hein j'aurais pu là mais bon peut-être un peu plus loin il y a l'air d'avoir pas mal de spots dans le coin en même temps la map est assez grande de la zone et donc il y a plusieurs types d'appâts parce que suivant les suivant les spots de pêche bah les il y a les poissons qu'on on attrape dans les eaux douces et les autres dans les dans les eaux salées et bah c'est pas le même le même type d'appâts je pense même que suivant le level du poisson euh je pense qu'il faut des appâts différents etc etc ok je dois tuer des dodos non j'ai un truc à faire dans le coin ah bah oui d'accord c'est le nid de dodo qui est là alors quand il y a cette petite lueur euh violette c'est qu'il va y avoir un événement quand on rentre dans la zone ou quand on touche à l'objet en question ce son est peut-être un petit peu fort alors dès qu'on va je vais le ralentir après j'en occupe après ce qu'on veut alors les dodos sont assez marrant ah bah j'aurais pas le temps de le ralentir parce que là vous voyez euh il y a mon donjon qui vient de pop alors j'ai une minute ou 45 secondes non je crois que c'est 45 secondes pour accepter alors là je vais accepter en espérant que tout le monde fasse de même allez le dernier il manque le dps ça serait bien de pouvoir faire nickel c'est bon hey vred coucou ça va bien ? donc je vais pouvoir vous montrer le donjon et ça c'est parfait je vais pouvoir continuer ma quête principale d'ailleurs alors ah oui là je suis dans des mines je vais devoir c'est un donjon où apparemment on va se battre contre des géants ou au moins un boss géant un truc dans le genre il y a tout le monde qui dit bonjour donc on va faire de même euh je ne sais juste plus comment on dit bonjour avec euh comme ça moi je sais plus bon bref du coup je vais dire en anglais voilà voilà alors c'est qui notre tank ? c'est Buffy Summers donc ça serait bien que t'avances la petite dame voilà alors vous voyez que j'ai quand même mis euh... ouais faut vraiment que je ralentisse attendez parce que là en plus avec tout le peuple ça fait vraiment fort pour le coup allez voilà normalement ça devrait aller mieux bah moi ça va bien Red hein ça va bien voilà c'est un peu plus agréable même si ça reste fort je vais aller direct dans les options du jeu on a un français dans le groupe hein parce qu'il a dit salut c'est Noros Liu qui est l'autre DPS ok alors les options euh... configuration système parce que là le son effet sonore voilà je vais mettre à 80 un ascenseur sympa alors j'ai bien mis donc ce que je disais c'est que j'avais mis euh... trois quarts d'heure là je pense à trouver le groupe des cris d'encouragement ça fait un petit peu des bruits bizarres quand tu fais des cris d'encouragement mademoiselle mais pourquoi pas c'est pas à moi de tanker hein bon il y en a un qui met des... qui euh... qui met euh... qui... quels monstres il faut focus ? ça je sais pas du tout comment on fait faut savoir la touche hein tout simplement ça permet au moins de focus c'est même personne ça permet au moins de focus c'est même personne là en même temps ça dure une demi-heure comme j'ai déjà dit environ en tout cas pour euh... pour les premiers et on a euh... on a un timer on a toujours une heure et demie pour les faire en tout cas ceux-là ceux de base elle met euh... pas mal de temps à mettre ses focus je crois que c'est le tank qui les met c'est moi ils sont dédoublés c'était bizarre là on avait que deux au début je vais peut-être rêver alors la map est grande hein comme vous pouvez le voir il y a même plusieurs chemins elle y a même plusieurs étages hein tout simplement bon voilà on suit le groupe hein il y en a qui peuvent connaître puisque là on peut avoir des... des niveaux 50 hein dans le groupe c'est tout à fait possible mais euh... lors de toute chose faite en groupe il y a un... il y a un niveau max là par exemple c'est le niveau 20 euh... c'est à dire que si on fait le donjon là et qu'on est niveau euh... niveau euh... bah niveau 30 ou plus et bah on est directement indexé au niveau 20 avec euh... les stats d'un niveau 20 et les skills d'un niveau 20 aussi c'est très important on doit avoir quelques avantages quand même avec le... avec le stuff ou ce genre de truc je pense mais j'en suis même pas sûr hein et donc là on a été dans un cul de sac mais bon il y a un coffre bon il y a pas de butin de groupe sinon j'aurais pu vous montrer comment ça se passe mais bon on va y en avoir au fur et à mesure parce qu'il y a pas mal de mini boss en général ou... ou de trucs parce que là vous voyez hein il y a des... il y a des objectifs hein quand même alors un mât de 6, 11 de poudre donc faut que je ramasse de la poudre et faut déblayer les gravats du puits B4 et il y a encore des objectifs cachés ah bah là il y a un géant voilà le premier géant on découvre enfin c'est les géants qui posent le problème dans la mine en tout cas au niveau de la quête ils ont voulu rouvrir un... un secteur un secteur qui était euh... qui avait été fermé il y a... il y a de ça quelques centaines d'années et euh bah il a été fermé parce que c'est con quand ils l'ont ouvert ils ont remarqué qu'il y avait plein plein de géants dedans et du coup bah les géants sèment la... la pagaille dans la mine et on doit s'en occuper ok alors les géants sont costauds hein ok ils viennent comme ça ok intéressant ah là il y a un amas c'est ça qu'il faut dans l'objectif alors un élémentaire de four ok ça aggro derrière moi ah mais des deux côtés ça aggro ok il y a du monde là on va toujours éviter les zones hein quand on peut là pour l'instant c'est pas très complexe donc on peut largement alors sur quoi ils veulent taper là sur ça ok alors on regarde un peu pour taper toujours la même cible hein histoire que ça aille plus vite enfin que ce soit moins dangereux hein parce que plus on détruit un ennemi vite et bah plus le groupe est petit et moins ça fait de dégâts en face hein donc faut s'arranger pour être sur la même cible tout le temps et des fois bah quand il y a des groupes là et là il y avait bien 4 monstres je crois bah c'est pas toujours évident de cibler la même alors pour l'instant il y a pas trop trop de stratégie dans les ah ouais on a un coffre dans les enfin si par exemple je sais que pour le boss final normalement devrait y avoir un enfin il va y avoir un une petite technique alors je sais pas j'ai jamais fait ça mais pour les deux donjons précédents il y avait un petit pattern à à respecter pour pour être facilité hein dans le donjon enfin pour finir plus facilement donc il va y avoir de la stratégie mais alors forcément ces premiers donjons euh ça va le pas loin pour le moment mais à n'en pas douter euh la difficulté augmentera ça va j'aurai l'occasion de de vous le montrer quand euh bah quand j'aurai bien avancé sur le jeu là pour l'instant je peux vraiment vous montrer que les trucs de base quoi c'est que c'est pour vous dire comment que les les donjons sont simples là euh c'est que c'est des donjons à quatre personnes et euh j'en ai fait un hier euh on a fait le premier quart à quatre et euh il y en a un qui s'est déco je pense qu'il s'est déco je suis pas sûr encore enfin je pense qu'il a eu une déco tout simplement et on a fini le donjon à trois euh mais vraiment sans aucun souci alors on a eu de la chance parce que c'était le c'était le deuxième dps qui est parti parce que si on a plus de tank ou de heal euh là je pense que c'est pas la même ça n'aurait pas été la même mais euh du coup on avait toujours un heal un tank et un dps et du coup le donjon s'était très bien passé bon c'est sûr que c'est mieux d'être à quatre ne serait-ce que parce que ça va plus vite avec deux dps hein descendre un groupe et donc c'est évident que euh les donjons ne vont pas être aussi faciles tout le long du jeu ah bah je suis passé niveau 20 bah parfait alors j'ai pas gagné de skill par contre je vais avoir une quête euh une quête de classe et parfois les quêtes donnent des skills par exemple ma quête de niveau 15 m'a m'a donné un skill qui est celui-là c'est mon seul skill à distance en fait il lance tout simplement l'arme alors on arrive devant le premier objectif il faut le prendre ça messieurs non vous voulez pas le prendre ? bah moi je le prends quand même alors lequel il faut qu'il soit là ? ok notre tank a pris un peu cher mais bon notre heal de soigne tout se passe bien ça doit être sympa de faire healer aussi dans le jeu voilà parfait voilà parfait Alors le puits B4 Donc ça doit être par là L'autre objectif Ok donc il faut que je mette la poudre Il en faut un deuxième Ah bah là Voilà Normalement ça nous en fait 12 Voilà Alors c'est moi le noob là-dedans Enfin on est deux noob et puis c'est moi qui fait Moi qui fait les objectifs Personne qui ramasse rien tout va bien Bon voilà on a déblayé le chemin Du coup on doit encore après déblayer les gravats du puits E1 Vous voyez ça passe d'objectif en objectif Alors là la zone violette Ça veut dire que ça va se fermer dès qu'on engage le combat Je trouve ce qui va se faire Je pense Ça met 15 secondes Voilà ça fait 15 secondes à se fermer Et après voilà si il y a quelqu'un qui était pas là dans le groupe Il aurait pas pu participer à cette fight Mais apparemment ça va pop pas mal En général c'est pour tout ce qui est miniboss Ou genre Bah là genre ça va pop sans cesse apparemment Donc il faut déblayer le plus vite possible Salut Shinzo Et bienvenue sur la chaîne C'est la première fois que je vois ces monstres Ah vous voyez ça pop de partout Mais bon On tabasse bien Donc ça se passe sans problème Euh non ça fait pas longtemps Euh ça fait On va dire 3 jours Donc non je suis vraiment un noob Ah v'en a un boss En tout cas v'en a un géant Qui focus notre healer d'ailleurs cet enfoiré Ah c'est bon Ouais bah pour l'instant ça me plaît beaucoup Bah du coup j'ai fini par l'acheter Parce que j'avais commencé par Par la version d'essai Parce que bon Quand on est pas sûr Autant essayer C'est là pour ça Puis bah finalement Ça m'a bien plu Du coup Du coup j'ai fini par craquer Et pour l'instant j'avoue que Je ne suis pas déçu Toi ça fait longtemps que tu joues toi Shinzo Ah voilà Là il y a un butin de groupe Alors le butin de groupe Ah d'ailleurs c'est un truc de ma classe c'est ça Pour combattants Et qui est bien mieux Donc là je peux faire besoin Ah merci Shinzo de suivre la chaîne Merci beaucoup à toi Ça fait plaisir Alors là je mets besoin Et je ne l'ai pas eu Ah ouais je me suis pris Bah maintenant En plus tu vois Watcha je suis passé niveau Niveau 20 Si je ne l'aurais pas pris Je ne pourrais pas aller plus loin Donc Donc c'était le moment Je t'ai arrêté depuis un moment D'accord T'inquiète pas de soucis Watcha Pas assez de temps pour t'investir Ouais c'est vrai que Vu tout ce qu'il y a à faire Ça a l'air de C'est un jeu qui bouge beaucoup de temps En fait Le pire c'est qu'on ne voit pas le temps passer Alors bon C'est souvent le cas dans un MMORPG Mais là j'ai Moi je suis plus intégré dans l'univers là Que dans d'autres RPG Et j'avoue que J'avoue que des fois Rien que La dernière fois J'ai passé mon temps A couper du bois Et bah j'avais pas vu Je coupais du bois Et puis bah Deux heures étaient passées quoi En plus ils ont fait Une grosse mise à jour Là récemment Si je dis pas de bêtises Qui a rajouté Pas mal de donjons Je crois En tout cas J'avais regardé la vidéo C'était des donjons Qui se faisaient Alors je sais pas Combien ils étaient exactement Oh et tellement plus casu A côté D'accord T'es monté T'es monté au level Shinzo Ouais voilà La 2.5 C'est exactement ça Ah c'est des raids de 24 Ça c'est impressionnant Alors qu'est-ce que je dois faire là Chambre de la mine Détonateur Ok on doit trouver On doit trouver la poudre 3 jobs 50 Et les donjons Bah justement Moi j'ai des questions à me poser Donc du coup Les donjons Les gros donjons Alors que ce soit A4 ou A+. Est-ce que les strats Sont intéressantes A mettre en place Et tout A la fin Parce que bon là Pour l'instant Je peux pas trop juger Les premiers donjons C'est vraiment facile Est-ce qu'ils sont intéressants A faire du coup Oula il va péter le coup Bon du coup J'ai pas eu la pièce D'armure Qui est tombée Tout à l'heure Ouais les donjons Bah ça j'ai remarqué J'en ai fait 1 à 3 Là tout à l'heure Enfin hier plutôt Parce qu'il y a eu Une déco D'accord Bah ça C'est une très bonne nouvelle C'est ce que je voulais C'est ce que je voulais lire C'est une très bonne chose Ouais bah ouais Ça c'est sûr que Les donjons de guild sont à 8 D'accord Alors on ramasse Bon c'est bon On a assez de poudre Pour faire péter le mur Alors ça fait déjà mine de rien 23 minutes Quand on est dans le donjon Ils peuvent la mettre Ou c'est moi qui l'ai Allez fait péter Bah vous J'ai fait que le début Moi ça m'avait Normalement le début J'ai fait les 6 premiers mois du jeu Ça date du coup Les raids d'en haut Sont les donjons à 8 D'accord Bah je vois à peu près Qu'est-ce que c'est ça ? C'est assez moche Bien dégueulasse On lui fait rien du tout C'est un mini-buss Ah non j'aurais pas dû faire ça je crois Ouais En fait faut que ça pop Et faut lui faire péter Les explosifs dessus je pense Ne tuez pas la bombe Vous voyez effectivement Je m'en suis rendu compte Une fois que je l'avais tué Alors Voilà Ok alors avec le levier On fait pop la grenade Et la grenade Faut qu'elle explose Bref du boss Parce que Plus les dégâts qu'on lui fait Effectivement Faire poser le bon bout sur lui Ah oui Ça marche direct quoi C'est assez marrant ça Comme séquence Au moins ça Ça change De taper du meuble Sans réfléchir Là il y a quelqu'un Qui l'a tapé Et ce n'est pas moi Bon tant pis On continue Je vais essayer de faire attention Quand même Ok nickel Ok nickel D'ailleurs il ne s'arrête pas On peut les tuer ça Il faut toujours Serrer des bombes Ok jusqu'à ce qu'ils soient Divisés en 8 Ok Par contre on a Un de nos DPS Qui est mort Génial Alors je ne sais pas Comment il a fait Alors je vais m'en charger Du coup Je ne sais pas comment ça se fait Allez boom Voilà Ah là on peut les tuer Effectivement On est plus que On est plus que deux Alors notre île Il déconne un petit peu J'ai l'impression C'est pas normal Qu'on ait des morts Quand même Enfin Je ne pense pas Ah mais pourquoi Il fait ça Bon une fois Qu'ils sont divisés C'est plus très dur Mais bon Vu que je ne suis plus Que le seul A taper quasiment Sans mort De l'explosion Du bon boss A one shot Ok Alors ça on prend Du coup Je vais pouvoir faire péter On va peut-être Attendre le groupe Non Ou alors ça marche Alors une épée C'est pourquoi Les gladiateurs Et les Je ne sais plus quoi Alors combattant Ça je le veux Euh Ouais Ça Alors ça Alors ça Est-ce que tu peux me dire Pourquoi Parce que c'est déjà La deuxième fois Que ça m'arrive Shinzo Peut-être un truc Que je ne comprends pas Mais Là je peux le porter Le truc Mais je ne comprends pas Pourquoi je ne peux pas Faire besoin C'est surtout Qu'il est meilleur Que ce que j'ai Je ne peux que faire Cupidité Bon je l'ai quand même eu Donc bon On va pas se plaindre Mais Détonateur Voilà Par contre je vais le mettre Direct Parce que c'est un putain D'objet En tout cas pour moi Et ça Je Ouais je ressemble A ça On va le sauvegarder Tac Il n'y a pas de force Dessus Ouais D'accord C'est pour ça Que je ne peux pas Mettre besoin Enfin bon Il est quand même 10 fois mieux Que ce que j'ai Pour l'instant Ok ok Merci des infos C'est bien D'avoir quelqu'un Qui connaît Non Faut que j'arrive là Faut que j'ai Ouais C'est vachement sympa De t'as pas Et c'est bien cool Alors qu'est-ce que Je dois faire là Abattre Gigas L'invulnérable Donc on s'approche du boss On a fini Tous les autres objectifs Et ça fait maintenant Plus de 30 minutes Qu'on est dedans Alors même Pour un petit donjon C'est quand même long Enfin pour les premiers Donjons Alors pas très dur Mais Alors par contre Je vais me prendre des coups Ouais J'en suis Trois ans Alors là c'est vraiment un petit passage Ici C'est pas Pas pratique du tout Bon on est pas loin De l'objectif Du coup on devrait arriver Très vite Enfin très vite On devrait arriver au boss Alors là le mec a pris un Alors tout ça pour ouvrir le coffre Ouais c'est bien S'il y avait rien Pour le groupe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah Je te le dis à l'avant Ce dernier boss Ici tu dois switch Sur l'AD Qui pop pour le tuer Avant qu'il casse Trop le mur D'accord C'est noté Merci du conseil Ah j'ai remarqué Que au moins pour le boss Final même Sur les petits donjons Il y a toujours Une petite strat C'est pas que c'est pas mal Mine de rien Les donjons Bon après on tape que du mob Mais ils donnent Ils donnent combien Ceux-là Presque 500 Un géant nouveau Non mais il faut le taper en dernier C'est le plus costaud Il le focus quand même Il y en a au moins un qui le top Voilà Maintenant on peut être le géant C'est le plus costaud C'est le plus costaud Est-ce combien de boss Je pense C'est la question Salut Ikikomori Donc on a deux français Là j'ai l'impression Avec lui J'espère que j'ai pas dit de bêtises Mais bon j'ai l'impression Que c'est là-haut Que ça se passe Voilà D'ailleurs il y a la ligne là Donc on arrive au bus De l'instance Donc ça a l'air d'être Un gros 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 géant Je pense Allez Une putain d'arme Putain de marteau Allez on est parti Alors j'ai débloqué Alors j'ai débloqué un offé Parce que j'ai J'ai découvert Toutes les zones Du donjon Bon bah vas-y Je pense C'est à toi Toi de jouer le tank Ouais tout le monde Est rentré dans la zone Ok On est parti Ok 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 Ah bah il casse le mur Ouais si je suis tout seul dessus Ok Ok il me laisse tout seul Dans la merde Alors je leur dis Qu'il faut focus les adds Mais En mode rien à foutre Ah si ça y est Il y en a un Il y en a un qui a compris Je crois que c'est le healer Il focus aussi Ah quand même Merci C'est à tout ça J'ai aimé A part J'ai aimé J'ai aimé J'ai aimé À tout ça De toute façon j'ai l'impression qu'il va casser le rocher Le prochain je pourrais rien faire Donc on va laisser casser le rocher Et on verra ce qui arrivera De toute façon le prochain j'ai pas assez de DPS Voilà il a cassé le rocher Bon Oh ça devrait le faire Et du coup ça pop deux par deux C'est violent quand même On peut se retrouver vite avec Non ça va ça on a bien tiré Putain ces gants que j'ai quand même Ils sont immondes Alors je peux honorer un équipier Hop allez Buffy Et le bulletin Le bulletin Le bulletin qu'est ce que c'est Alors ça c'est un truc pour moi parce que je peux faire besoin Et c'est un truc OP Allez je prie Ah je l'ai eu Nickel nickel Et donc voilà on a fini le petit donjon Comme ça on va pouvoir continuer un peu L'histoire principale du jeu Bon même si là j'avais une quête à finir ici Je vais la valider Alors c'est un futain je crois Ouais Carrément mieux Ça ça fait plaisir Merci Je suis content de l'avoir eu ce loot Bah en même temps J'étais tout seul à avoir mis besoin L'autre s'était déjà barré A même pas regarder les butins Tant pis pour lui Je crois qu'il y en a un aussi qui avait besoin de Trucs de force parce que j'ai pas eu le premier Voilà on va stp à Hulda C'est là où il faut que je rende la quête Déplacement Toujours à la guilde des aventuriers Alors c'est pas où Ok c'est juste à côté Ah bah tiens On a Buffy Summers Qui était avec nous dans le donjon Voilà La bataille Il y a une bataille encore Donc il n'y a plus de musique Ça s'est arrêté Ça s'est arrêté Normal C'est les enfants Ils se barrent tous Ok On va donc taper des bâtards Nous on sauve toujours les jeunes filles Il prend pas cher quand même On va mettre un moment à tuer déjà Ok C'est parti ! Ah ça y est tu veux plus faire du 1v1 C'est fini Voilà Ça déjà c'est fait Ah il y en a encore non ? Et ceux qui n'ont pas bougé ils applaudissent C'est bon il faut absolument que j'en trouve des autres quand même C'est bon C'est bon C'est bon Beaucoup de réfugiés C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Donc on a bien vu la jeune fille acheter la viande Donc elle n'a pas menti C'est bon C'est bon C'est bon Tiens il y a la Il y a la meuf qu'on a déjà croisé dans l'histoire là juste derrière Alors je ne sais même plus comment elle s'appelle Enfin il me semble que c'était Bah tiens voilà Ida Effectivement il me semblait bien que j'avais vu dans la foule derrière là Et Papa Limo Et Papa Limo Et Papa Limo Et Papa Limo Alors je ne sais même plus comment elle disposez C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ça C'est bon C'est bon Mon Il y a C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon l'histoire est tellement énorme ouais je suis d'accord shinzo j'avoue que en plus on comment ça tâche en stage vite au perso alors je dois faire quoi du coup je leur tourner en tout cas moi c'est clair c'est la première fois que dans un mmorpg et pourtant j'en ai fait mais c'est la première fois que la trame principale elle m'intéresse quoi donc très bonne question j'ai de nouveau oublié ça commence par un z je crois c'est vraiment le dernier en tout cas c'est celui par défaut qui m'ont c'est celui qui m'ont proposé par défaut j'ai trouvé ça je commence à avoir des fans et tout incroyable en tout cas désolé je peux pas je peux pas répondre à ta question faudrait que je me note quelque part parce que déjà au début on m'avait demandé je peux choisir on va prendre la ceinture rigide on a que d'aventures c'est ce que j'ai trouvé c'est ce que j'ai trouvé organisation s'ils ont d'autres membres et à quoi ils ressemblent parce que je pense que je n'ai croisé que deux par contre je les ai croisés souvent la carte dans le tunnel en occidentale ok j'étais plus sûr donc on se tp dans le tunnel en occidentale nous y voilà alors c'est où que je dois aller là c'est loin là c'est parti ici c'est pas ma région de départ c'est pour ça qu'il ya plein de il ya plein de quête là niveau 4 je vois niveau 10 enfin tout ça j'ai pas fait je les ferai à l'occasion mais bon je peux pas faire des quêtes niveau 5 en stream c'est pas très intéressant ah on vient à faire toutes les quêtes certaines quêtes annexes des blocs des donjons et des features ok assez noté mais moi je suis du genre à tout faire donc donc il n'y a pas de souci mais je prends note c'est intéressant bon là je vais pas les faire quand même mais j'y reviendrai ouais pour ta deuxième classe c'est pas idiot effectivement même si je sais pas ce que je vais monter si peut-être d'huile j'aime bien il dans les mmo je sais pas si j'ai pris le bon chemin je crois que j'aurais dû partir au nord j'ai l'impression la pression que c'est un cul de sac bon bah tant pis on va découvrir la map comme ça j'ai toujours pas de petits chocobo personnel ou de monture quoi que ce soit ouais bon allez à je peux faire une synchro pour être au haut niveau et participer à ouais donc j'ai pris le mauvais chemin donc je vais faire juste un je vais juste faire un demi-tour fuck on est reparti alors vous parlez de à la taille et de dragon on va vous parlez en chinois là pour moi mais apparemment il a l'air d'avoir du contenu donc ça fait plaisir bon bah je vais tracer tout droit je vois que je peux remonter par là haut je peux remonter oui j'espère que c'est pas trop ça va ça passe ah oui ça y'a des jobs ouais ça d'ailleurs ça se fait par des quêtes ou des conneries comme ça parce que ah mais j'ai une quête de job niveau 20 à faire ça c'est vrai faudrait que je retourne à faire ma maquette de job à l'occasion bah dès que dès que j'ai fini cette quête là je pense que je vais what c'est quoi ça excellent la monture ça fait craquer ah bah c'est ça alors que je dois aller faire après bah je vais aller la faire alors c'est la monture la plus cool que j'ai vu jusqu'à maintenant quoi dans le jeu c'est juste énorme putain de merde quoi je la veux énorme chocobo bs quoi j'imagine ça doit être un chocobo ou je sais pas on dirait c'est juste qu'il a trop mangé alors avec la version collector d'accord ah dommage je pourrais pas la voir du coup mais en tout cas elle est excellente quoi brèche sur le bon chemin maintenant c'est vraiment joli ici tiens il ya du monde partout en cas où que taille tu croises des joueurs ça c'est ok c'est là haut continue de courir pour l'instant je ne peux que courir sans monture pas trop le choix ah j'ai débloqué aussi un un autre truc à faire en groupe ouais et pourtant c'était quand c'était hier je me suis connecté en fin d'après midi le serveur était blindé j'ai une file d'attente mais ouais j'ai vu que on pouvait pas aller où on voulait du coup j'imagine qu'il est pas c'est pas le pire alors ça doit être ici cas c'est près d'ici ouais ok nickel tata ou un des plus peuplés vous êtes sur le même serveur vous salut quasi comment ça va aujourd'hui aujourd'hui un des plus peuplé un des plus peuplé un ça va bien ça va bien la communauté francophone est principalement sur moogle ok moi j'ai pris celui qu'on m'a proposé parce que c'est tous des serveurs européens et honnêtement j'ai croisé énormément de énormément de fr ici aussi donc ça va je suis pas je suis pas isolé et c'est tant mieux pour que je me trouve ça aussi une compagnie libre assez vite alors je suis rentré dans la base de dans leur petite base héritière de la 7e des poignets moi je vais prendre ce en force son classe les perso ici dans la pièce c'est ce qu'il y a un peu plus c'est ce qu'il y a un peu plus c'est ce qu'il y a un peu plus Je pense qu'il y a des choses que j'ai envie de parler, mais...